Le nouvel ordre mondial, le nouveau gouvernement mondial n'est pas une religion. Nous ne devons plus parler du futur. Comment le nouvel ordre mondial sera-t-il ? Comment cela se passera-t-il ? Le futur nous a rattrapés et nous sommes maintenant dans le présent. Des gens me disent cela ne se passera jamais. Mes frères et sœurs, nous sommes bien en janvier 2020, c'est déjà fait. Le train est passé, il est passé tellement vite que vous ne l'avez pas vu passer, vous l'attendez toujours. C'est fait. Je vais vous expliquer comment et pourquoi, malgré qu'il y ait des croyants intégrés dans le nouvel ordre mondial, comment et pourquoi cela ne sera pas une religion de croyance en Dieu, mais c'est un système de pensée, un système de valeurs universelles, où chacun va mettre de côté ses propres convictions. Vous devriez voir sur votre écran ce schéma. Ceci est l'écuménisme chrétien, interdénominationnel, interéglise, appelez cela comme vous voulez. Cela a commencé officiellement en 1910 et cela a été quelque chose de très progressif jusqu'à la finalisation en 2014. Ne manquez pas à la prochaine vidéo. Le but étant de réunir les trois branches générales du christianisme, les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Les évangéliques sont des protestants, c'est une des dominations, dénominations protestantes. Nous voyons donc dans ce deuxième schéma que tous les chrétiens, étant dans l'écuménisme, ont un accord global. Comment est-ce que cela a été possible ? Comment ? Ce principe est très très important, parce que c'est le même qui va s'appliquer aux autres niveaux. Écoutez-moi bien. Un protestant va dire « Je ne peux pas être d'accord avec vous, doctrine catholique, je crois que nous sommes sauvés que par la grâce, vous vous dites par les œuvres, vous avez des saints, vous avez créé des doctrines par rapport à Marie, par rapport au purgatoire, etc. » Nous sommes incompatibles. Comment faire ? Ils vont dire « Voyons sur quoi nous sommes d'accord et mettons de côté, gardons pour soi ce que nous ne sommes pas d'accord. » Et là, ils voient que, en fait, les choses principales, ils sont d'accord. Les orthodoxes, les catholiques, les protestants ne croient qu'en un seul Dieu, ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour le péché. Après, comme on appelle des doctrines secondaires, ils ne sont toujours pas d'accord. Mais ils disent « Mettons ça de côté, je le garde pour moi, je suis toujours convaincu, chacun est convaincu. Mais pour le bien commun, pour la paix entre chrétiens, pour l'unité des chrétiens aux yeux du monde, mettons ça de côté et professons ce en quoi nous sommes d'accord. » Et les gens, entre guillemets, de bonne volonté sont donc dans le mouvement écuménique. Et déjà, le phénomène de rejet de grains de sable dans le mécanisme est apparu dans l'écuménisme ecclésiastique avec ceux qui disent « Moi, je ne suis pas d'accord pour différentes raisons. Je ne suis pas d'accord d'adhérer à ce raisonnement, à cette pensée. » Et de la part de ceux qui sont écuméniques, ils vont les traiter de diviseurs, que ce sont des gens qui ne sont pas pour la paix, et même à coups de versets bibliques, que ce qu'ils font n'est pas biblique. Nous rentrons maintenant dans la deuxième phase. Il a fallu faire exactement la même chose, mais entre les religions. Cela s'appelle l'écuménisme interreligieux. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur le schéma normalement, les chrétiens dans l'écuménisme sont une globalité. Alors maintenant, c'est encore plus dur. Pourquoi ? Comment est-ce possible de rendre compatible quelque chose d'incompatible ? Comme, par exemple, les chrétiens qui disent « Ma première confession de foi, Dieu a un fils », avec l'islam qui dit « Dans sa confession de foi, il n'y a qu'une phrase, Dieu n'a pas de fils ». Comment mélanger de l'huile avec de l'eau ? Il faut transformer les molécules. Comment ? Avec le même principe qui s'est passé avec l'écuménisme ecclésiastique. Donc, les chrétiens vont dire « Alors moi, je crois toujours que Jésus a un fils ». Le musulman va dire « Ah ben moi, je suis toujours d'accord qu'il n'a pas de fils ». Gardons pour soi-même, pour nous-mêmes, nos convictions. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a un idéal plus grand et plus important. C'est quoi ? C'est la paix. La paix du monde. C'est l'unité. C'est la justice. Et au nom de cela, je ne vais pas te mettre mes convictions à la figure. Pourquoi ? Parce que mes convictions personnelles, de chacune, va entraver ce mouvement qui est plus haut de la paix universelle, de la justice universelle, que ce mouvement a la volonté d'établir. Et j'ai vu dans des forums et des commentaires, des gens me disent « Cela ne se passera jamais ». Mes frères et sœurs, nous sommes bien en janvier 2020. Oui, je regarde le calendrier 2020. C'est déjà fait. Le train est passé, vous ne l'avez pas vu. Il est passé tellement vite que vous ne l'avez pas vu passer, vous l'attendez toujours. C'est fait. Regardez la traduction de la vidéo du pape que j'ai faite. Allez sur la playlist, sûrement dans la description. Je vais mettre le lien de la playlist sur les vidéos concernant le pape et le nouvel ordre mondial. C'est fait. Alors, pas tous, oui. Il y a des gens en dehors. Peut-être vous, vous vous dites. « Non, moi je suis musulman, je ne suis pas d'accord avec ça, avec l'écuménisme, ou je suis orthodoxe, je suis ceci, je suis cela ». Je ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur. Je parle de ceux qui sont déjà à l'intérieur. Et il va y avoir un grand nombre de personnes qui n'y sont pas encore maintenant, qui vont y aller. Si j'ai le temps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, de nouveau, toutes les personnes, entre guillemets, de bonne volonté, qui sont pour la paix universelle, la justice universelle de toutes les religions, se sont réunies dans l'écuménisme interreligieux. Et tous ceux qui ont refusé sont considérés comme des personnes qui, pour l'instant, on utilise le terme, enfin, ils ne le disent pas encore, mais, de personnes qui n'ont pas de bonne volonté. Ça va s'empirer. Et donc, nous nous retrouvons maintenant avec ce schéma que vous devriez voir. Un pacte global, une unité de valeur globale de religion. Tout est intégré. C'est fait. Ce n'est plus de l'avenir. Les chrétiens écuménistes, avec toutes les religions écuménistes, sont d'accord avec cette charte. La phase suivante débute le 14 mai 2020. Troisième phase, donc. Les personnes étant dans ce pacte, les personnes religieuses étant dans ce pacte, ayant mis leurs croyances, leurs religions de côté, ayant mis ces nouvelles valeurs, demandent maintenant à tous ceux qui ne sont pas croyants, c'est-à-dire le reste du monde, dans le monde il y a des croyants et des non-croyants, de venir intégrer cet écuménisme qui n'a plus rien à voir avec un écuménisme religieux maintenant. À partir du 14 mai 2020, ce n'est plus de la religion. C'est un mouvement moral, un mouvement de pensée, une idéologie où c'est le tout pour la paix, tout pour la justice, de tous les êtres humains. Global, la paix globale, la justice globale, le progrès social global, le progrès économique global. Donc, il n'y aura pas de problème pour les non-croyants, voire des athées, donc je vais dire les laïcs pour simplifier, entre guillemets, de bonne volonté d'intégrer cela. Ils ne pourront pas dire et plus dire « Ah mais dis donc, moi je ne crois pas en Dieu, et puis je suis, je hais les chrétiens, » Calmez-vous, calmez-vous. Nous ne sommes pas là en tant que chrétiens, nous ne sommes pas là en tant que musulmans. Ne regardons pas ce qui nous divise, gardons ça pour nous et ne nous affrontons pas sur les choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais travaillons ensemble avec ce que nous sommes d'accord. Et nous arrivons à la dernière phase qui va donc se concrétiser, qui va commencer à être mise en place à partir du 14 mai 2020, l'écuménisme global, l'écuménisme moral, l'écuménisme humaniste, l'écuménisme humain, qui n'est pas une religion parce que Dieu n'y est pas. C'est un système de valeurs. Le 14 mai 2020, c'est le jour des 72 ans, 72 ans de la création de l'État d'Israël. C'est la même date, c'est le même jour. Des personnes dans les commentaires de l'autre vidéo m'ont dit « Tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce qu'il n'y a pas de hasard ? » J'en parlerai, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. La dernière phase est donc activée le 14 mai 2020. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il ne va pas y avoir des tremblements de terre, etc. C'est la graine qui sera plantée, qui va donner, qui va activer la pousse de l'arbre, de la plante, qui est le nouveau ordre mondial, le nouveau gouvernement mondial. Alors, quelles sont ces valeurs qui vaillent la peine de mettre de côté, de ne pas affirmer ses croyances personnelles ? Quand vous regardez les chartes, les documents signés, les vidéos du pape, ils nous parlent de la paix universelle, de la justice universelle, de l'union universelle, de l'aide universelle, de la compassion universelle, de la croissance économique, de l'éducation, de l'amour et de l'entraide. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce merveilleux programme d'être appliqué ? Les personnes qui viendraient, avec des convictions religieuses ou non, qui viendraient empêcher le mécanisme de bien tourner. C'est pour cela que, quand le pape parle, j'allais dire ouvertement, oui, il le dit publiquement, mais à mots couverts. Il ne faut pas faire de prosélytisme. Pourquoi ? Le prosélytisme, ça veut dire « Nous avons tué des millions de personnes par le passé ». Non, ça, c'est la couverture. C'est l'habit d'apparat des paroles extérieures. Le fond, c'est quoi ? La préparation, c'est quoi ? Vous, chrétiens, malgré que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul chemin, que ce chemin, c'est Yeshua, c'est Jésus, et qu'il est mort sur la croix, et que nous devons prêcher cet évangile, que l'occasion soit favorable ou non, et d'insister en toute douceur. Qu'est-ce que vous faites avec cela ? Vous le gardez dans la poche, et vous n'obéissez pas à Yeshua qui vous dit non seulement de parler, mais de proclamer tout ce qui a été dit en secret, proclamez-le sur les toits. Au lieu de cela, obéissez à l'écuménisme mondial qui vous dise « Taisez-vous ». J'arrive à la conclusion, comme je l'ai dit, je n'aurais pas dû faire cette vidéo maintenant, j'aurais dû le faire il y a plusieurs années, donc elle vient un peu entre deux vidéos, ne manquez pas surtout la prochaine, où je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés, où nous en sommes avec le 14 mai 2020, et le déclenchement très important qui s'est passé en 2014, vous devez comprendre et connaître les choses, je ne parle même pas des choses qui vont se passer, qui sont en train de se passer. Nous ne sommes plus dans le futur, le futur a rejoint le présent. Il y a de moins en moins de personnes qui sont capables d'entendre la vérité, il y a de plus en plus de personnes qui s'endurcissent dans leur conviction. Mes frères et sœurs, que celui qui peut encore se réveille. Je suis Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ en français. Shalom. Robert Réz II, C'est génial. Mais bon, il y a a la même place. Sous-titrage ST' 501